Didier Billel, le directeur du Planétarium du Divert. Dans pas longtemps, il y a la Nuit des Étoiles, est-ce que vous pouvez nous parler de ça ? La Nuit des Étoiles, c'est un événement national qui est relayé par l'Association française d'astronomie depuis 25 ans. Et le Planétarium du Divert y participe depuis son ouverture, depuis mai 2000. Tous les ans, nous sommes des fidèles de la Nuit des Étoiles. Alors ça consiste en une soirée grand public, c'est vraiment familial, agréable, on parle d'astronomie, tous entre nous. On se pose les bonnes questions sur l'évolution de l'astronomie, sur les dernières découvertes dans le ciel, dans l'espace, de la conquête spatiale aussi. Et donc pour tout public, on a prévu des animations. Pour les tout petits, une pêche aux soucoupes volante, alors flottante en fin de compte. C'est un petit peu l'astuce, mais on n'en dit pas plus, ça sera la surprise, avec des petits doigts à gagner. Ensuite, il y aura un jeu de piste familial dans le parc du Planétarium. Un grand parc avec un parcours des cadrans solaires, avec des niches placées du côté des petits arbres, du côté de l'observatoire, un petit peu partout. Sous le chapiteau, nous aurons des activités des Amis de l'Udivert, un groupe de passionnés qui a lancé un ballon stratosphérique qui est monté à 40 000 mètres au printemps, et ils vont en refaire un autre l'an prochain. Donc il y a des volontaires pour participer à l'opération, intéressant. Des séances de Planétarium sur le ciel du soir, alors mini-séances pour essayer d'en faire un maximum. Des conférences sur l'actualité astronomique qui auront lieu dans le parc paysager au niveau de l'amphithéâtre. Des films en continu dans l'amphithéâtre, des activités en continu, la muséographie libre et visitable, tout est gratuit. Et il y a même une restauration rapide sur place. Ça fait un sacré programme quand même pour tout ça. C'est sur une durée de combien de temps, une nuit des étoiles, c'est tout un week-end ? Alors ça se passe sur le week-end au niveau national. Pour le Planétarium du Divert, c'est vendredi 5 août, à partir de 20h jusqu'à minuit, 1h du matin pour les plus passionnés. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi un peu du programme qu'il va y avoir en août ? Alors le programme des activités de l'été, nous avons tous les jours l'ouverture du Planétarium de 11h le matin jusqu'à 18h30 le soir, tous les jours de la semaine, pour tous les publics, avec l'exposition sur l'astronomie. Et dans la muséographie, l'exposition La radioactivité de Homer à Open Homer, qui nous permet de parler aussi pour nous de débuts depuis le Big Bang jusqu'à maintenant et tous les atomes qui nous constituent. Vous aurez la possibilité de faire des ateliers, les curieux de l'espace pour les jeunes. Alors plusieurs sortes d'ateliers pour les 3-6 ans et pour les 7-12 ans. Mais nous avons aussi, c'est une nouveauté cette année, mis en place des ateliers famille. Donc toute la famille pourrait y participer. Vous avez le mardi 16 août, les fusées à poudre. Là, c'est très intéressant parce que vous lancez des vraies fusées avec des propulseurs qui sont avec les mêmes poudres que la fusée Ariane, qui nous lance des satellites actuellement dans l'espace. C'est une grande opération de plusieurs heures. Donc là, c'est pour toute la famille. Des ateliers de vacances, il y en a presque tous les jours. Et bien évidemment, les séances de Planétarium. Il y a 4 séances de Planétarium par jour, à 11h30, à 15h, à 16h30, et éventuellement à 17h30, s'il y a vraiment beaucoup de monde. S'il y a une activité que vous conseillez vraiment aux gens dans ce mois d'août-là, ce serait lequel ? Ce serait des activités de faire la séance de Planétarium. Ça, c'est le grand moment. Plus la muséographie, se promener dans le parc. Il y a moyen d'y pique-niquer aussi. Il y a des espaces pique-niques. Il y a une tour panoramique. Il y a un espace étante au premier étage panoramique aussi. Et puis de faire des ateliers, d'en profiter pour faire des ateliers vacances. Ça, c'est un grand moment avec toute la famille ou avec les enfants.